Salut tout le monde, c'est DrunksLane et vous pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous l'aurez peut-être pas encore reconnu, mais je vais vous le montrer tout de suite. Nous allons jouer à... Oh ! Vous avez déverrouillé The Last Chance Pack. Les objets bonus sont rajoutés à votre aventure au cours de la chapitre 2, après avoir commencé une nouvelle partie. Accepté ! Et oui, nous sommes dans Evil Within 2. Je vous l'avais mentionné dans plusieurs de mes vidéos. Et voilà, c'est une réalité. Donc le jeu est disponible le 13 octobre 2017. Et donc, je commence ma série sur ce jeu-là. Si vous n'avez jamais regardé ou joué au premier, je vous conseille de regarder la série que j'ai fait au complet sur Evil Within 1. La petite carte s'affiche dès maintenant. Donc, on se lance dans une nouvelle partie. Ici, les options, je ne vais rien toucher. Je ne pense pas en avoir besoin. Le jeu est disponible en français. Je remercie Gamesplanet pour m'avoir offert une copie du jeu, pour que je puisse vous faire cette série que j'ai tant hâte de faire. C'est parti ! Nouvelle partie, options, crédit, nanana, on y va, go ! Montre-moi un petit peu ce que tu as dans le ventre. J'ai vraiment hâte. Alors, on joue en mode détente, on joue en mode survie ou on joue en mode cauchemar. Trois niveaux difficultés disponibles. Je ne mettrai pas la caméra pour que vous puissiez ou pour qu'on puisse tous regarder et apprécier la beauté et l'horreur de ce jeu. Donc, on y va avec quoi ? Détente. Pour ceux qui veulent vraiment profiter de l'histoire sans trop d'efforts, vous trouverez plus d'objets et vous pourrez subir plus de dégâts. Non, survie. Pour ceux voulant expérimenter, surveillez vos horreurs de base. Surveillez vos ressources, agissez prudemment et évitez d'être trop confiants. Cauchemar. Recommandé pour les joueurs ayant apprécié la difficulté du jeu précédent. On va y aller en mode survie. Aide à la visée. Activer et désactiver. Veuillez choisir d'avoir ou non recours à l'aide de la visée. L'aide à la visée verrouillera automatiquement la mire sur les ennemis, réduisant ainsi significatement la difficulté des combats. Il est recommandé pour les joueurs expérimentés de régler cette option sur désactiver. Notre option est en effet sur les joueurs utilisant une. une manette peut-être. Je ne vois pas le texte complet. Oh, je peux bouger la caméra, je n'avais même pas remarqué. Ok. Interessant, je ne sais même pas que je pouvais bouger la caméra. Donc je joue avec la manette Xbox 360, bien sûr. Sur PC. Mais le jeu serait disponible sur Xbox One et PS4, bien sûr. Donc on va y aller avec le mode désactivé. Pourquoi pas. Donc c'est moi qui vise et c'est personne d'autre. Une maison ravagée par les flammes, mort d'une fillette et de sa nourrice. Ouh. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à tout moment à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre l'aventure et ne pas oublier de me clocher, bien sûr. J'ai vraiment hâte. Maman, papa. Chapitre 1. Nous allons essayer de faire une vidéo par chapitre. Et c'est en français, il est disponible, excellent. Les flammes du mal. Donc je pense qu'on va commencer comme ça. Donc on rejoue exactement le même personnage que nous avions dans le numéro 1. Alors, en espérant que mon ordinateur puisse le faire tourner comme il faut. On a l'air quand même assez fatigué, hein. On a couru comme un fou. Ok, là je n'ai pas trop le choix. Je cours à pleine vitesse. Quoique j'ai pas le même sprint. Est-ce que... Oh ! Lily. Où es-tu Lily ? Ma maison est en train de brûler. Lily, es-tu là ? Ouvrir la porte. Ça devrait être très très chaud, hein. Je ne devrais pas être capable. C'est ça. Il y a un petit défaut, on va dire. Parce que normalement, la porte devrait être très très chaude. Je ne devrais même pas être capable de pouvoir la toucher. Donc on y va. Oh, c'est très sensible au niveau de la manette. C'est fermé. Allez, défonce-moi ça, mon petit loup. Voilà. Lily, je suis là. Où es-tu ? Elle est là-haut. Elle est là-haut. Allez, on y va. Bon, on n'y va pas. En tout cas, pas par ici. Faisons le tour. Pourquoi il y a des gens qui s'acharnent sur moi, hein. Comment une telle chose a pu arriver ? Je ne sais pas, mon ami. Je ne sais pas. Mais on va le découvrir. Ah oui, un petit coup de pied. Ça fait du bien. J'arrive. J'arrive, Choupette. J'arrive, Choupette. J'arrive. Oh là là. Où est-ce qu'elle est ? Elle n'est pas à gauche. On va passer là-dessous et vous nous expliquer comment ça marche. S'accroupir. Brûle, hein. Allez, à droite. Allez, par là. Merde, vous, où est-ce qu'elle est ? Ça, c'est... Oh ! Je suis là. Ah, là, là. Elle est dans sa chambre, finalement. Allez, ouvre. Oh, oh. Viens, ma chérie. Lily, où es-tu ? Il n'y a pas de fumée dans sa chambre. C'est extraordinaire. Tu n'étais pas là pour moi. Papa. What ? Oui, oui, j'étais là. J'étais là. Je suis là. Pourquoi je sens qu'elle va disparaître ? Non, c'est correct ? Oh ! Non, tu ne m'as pas sauvé. La manette vibre et vibre. C'est dégueulasse. La manette a vibré, ça n'a pas d'allure. Alors, nous voici dans le bar Tango, je ne sais pas quoi. Alors, n'hésitez pas, si le jeu vous intéresse, le lien est dans la description pour que vous puissiez l'acheter avec des bonus sur gamesplanet.com. Ça permet de me supporter. Bonjour, Sébastien. Ça fait longtemps. Trois ans. Ça fait trois putains d'années que je vous cherche. Et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille ? C'est ça ? Et qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai ? L'incident de Bicon fait partie du passé. Il faut l'oublier. On croirait entendre ce con de psy qu'il m'aurait obligé à consulter. Mais il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi, vous allez tout me dire à propos de Mobius. Je vous conseille fortement, les hommes en or de la matrice. Je suis là à cause de ça. Je vous conseille fortement de faire le premier si vous voulez comprendre qui est cette fille, de qui il parle au niveau du Mobius et de l'hôpital. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Lily est toujours en vie. On a pris un coup de vie en trois ans. Lily est morte ! J'ai lu le rapport d'enquête. On l'a enterrée ! On peut réécrire l'histoire si on le désire. Simuler une mort n'a rien de sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir ? Lily est bien vivante. Et elle est avec nous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver. La sauver ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Enlève tes salepattes. Shoot ! Vilaine fifi. J'espérais que vous me suivriez gentiment, Sébastien. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. Quel langage grossier. On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. Lily a besoin de vous. Bon. Finalement, on vient nous chercher. Sébastien ? Déplacer la caméra. Alors c'est ça, la grande organisation Mobius. Faites attention à ce que vous dites. Ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Ouais. Tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider. Au moins, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai marre de vos conneries. Où est Lily ? Patience. Toutes les réponses sont juste là. No. L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était un contre-temps malencontreux. Mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire un nouveau STEM plus laboratoire. STEM. Faut voir le premier jeu pour comprendre. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille ? Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Ah le bâtard. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine ! Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée aux noyaux que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Enfin, jusqu'à peu. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signaux. C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique, facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez, monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. Vous pouvez la sauver ou la laisser mourir. Le choix vous appartient. On va la sauver, c'est certain. On va aller dans le STEM, puis regarder ce qu'il y a là-dedans. Il a l'enfer. Et les cauchemars vont commencer. Pourquoi je peux les tuer ? Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily. Pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Elle me dit ça après trois ans d'absence. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous. Je dis ça. Vous êtes prêts ? Lui, il est toujours dans la lumière. On voit à peine son visage. Il était là dans le premier, puis c'était à peu près la même chose. Soyez prudents, Sébastien. On compte sur vous. C'est ça. Envoie-moi là-dedans, corrigole. Entrez dans le STEM dans 3, 2, 1. Eh ben. Bon. Excellent. Ça me ferme à l'atterrissage. Oh. Oh. Finalement, elle est arrivée. The Evil Within 2. Le retour de la revanche de la bête. J'ai attendu ce jeu depuis assez longtemps. C'est parti. Story. On s'en fout. Où est-ce que je suis ? Maintenir pour sprinter. Ça consomme de l'endroit. Oh. Ma maison. On va avancer tranquillement. On ne va pas avoir besoin de courir. Si je n'ai pas besoin de courir. Papa, au secours ! J'arrive, Lily ! Papa ! Bon. Je vais aller vers la lumière. Ça, c'est dans le premier. Il ne faut pas être épileptique. J'arrive, j'arrive. Paniquez pas. Putain, mais qu'est-ce que c'est ? Oh. C'est mon bureau. Ou mon ancien bureau. Sébastien, vous êtes là ? Kidman. Qu'est-ce qu'il... Reprenez-vous. Vous êtes en un seul morceau. Comment vous sentez-vous ? Au fond du caniveau. Comme la pire gueule de bois du monde. Ne vous inquiétez pas. Ça ira mieux quand votre esprit s'adaptera. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. C'est ça. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs, hein ? Alors, où est ma famille ? On dirait mon ancien bureau au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question. Allons droit au but. Nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel ? Un chat. Donc, on regarde un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai quelque chose d'inhabituel ? Donc, on est dans mon ancien bureau, apparemment. Donc, on a matérialisé ça. Il y a des photos d'agents de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Parfait. C'est notre seul moyen de communiquer dans le système. Parfait. Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union. Cet environnement du système a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville à Cléunion. Super. Alors, vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça ? Si quelqu'un en est capable, c'est bien vous. Merci. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver... On est Rambo. Il y a encore des informations. Vous devriez y jeter un oeil. Ok. Wow. Alors, lui. Chapitre 2. Quelque chose cloche. Je vais essayer de le trouver en premier. Chercher les membres de l'équipe de sauvetage de Mobius dans le système pour découvrir où se trouve Lily. Donc, on commence directement le chapitre 2. Le chapitre 1 était plus une introduction à l'histoire. Donc, on continue là-dessus. Donc, on va commencer avec lui. William, 39 ans. C'est un homme. 1,85. Presque ma taille. Je fais un 86. 87 kilos. Chef d'équipe. Spécialité en combat. Parfait. Autre chose ? Ah, caché les détails. Bon. Nous avons ça. Lily, votre équipe. Et maintenant, moi. Nous sommes tous prisonniers du système. Je comprends pas pourquoi vous pouvez pas simplement les sortir de leur caisson et les réveiller. Ça ne marche pas comme ça. Sans noyau, il nous est impossible de rentrer dans le système. Si on retirait de force quelqu'un du système à ce moment, ça les tuerait. Et leur conscience se retrouverait piégée. On a tellement l'impression qu'on est dans la matrice. Mobius a vraiment des plans de secours bien huilés. Je vous en prie, épargnez-moi vos sarcasmes. Vous devez trouver lui. Sinon, elle mourra. Comme vous. Et comme tous ceux qui sont à l'intérieur du système. C'est très réjouissant. Regardons un petit peu elle. Regardons un peu lui. Parfait. Lui. Et puis là. Lui. C'est ça. Mais ça n'a pas l'air. J'ai lu. Ah, des photos ici de la petite ville d'Union. Union, hein ? Ça ressemble à n'importe quel bled paumé. On l'a conçu ainsi pour que les sujets de test restent calmes et détendus. Calmes et détendus. Tout le contraire de Beacon. Ce qui s'est produit là-bas était hors de notre contrôle. C'est clair que vous avez l'air de tout contrôler cette fois-ci. Écoutez, je ne sais pas sur quoi vous allez tomber là-dedans. Si vous avez besoin d'informations, je te conseille de vous adresser aux amis. Mes pires cauchemars. Vous avez passé la zone au pays fin. Comme vous me l'avez appris quand on faisait équipe. Vous n'avez jamais été un véritable inspecteur. Et vous, vous ne l'êtes plus. Mais essayons quand même d'inspecter un peu. D'accord ? Ok. Bon, ben j'ai tout inspecté. Merci, merci. Merci. On a autre chose à inspecter. Par là. Oh, une photo de papa. Il a brûlé avec tout le reste de la maison. Donc moi j'ai décidé de le refaire. Ben pourquoi pas. Ok. Allons voir un petit peu ce qu'on adore. Bonjour chat. Il y a quelque chose par là. Non, quelque chose par là. Ok, il n'y a rien du tout. Voilà. Ben oui, c'est le fameux chat qui sert à sauvegarder la partie. C'est ça. Un projecteur. C'est ça. Vous sort ce souvenir de mon école primaire. Diapositive, relique d'une époque où l'on prenait des photos avec un appareil. On n'en trouve que dans les greniers ou les brocantes. Elles peuvent être visionnées sur le projecteur de la salle de Sébastien. Génial. On va l'utiliser avec le projecteur. Pousse ton petit chat. Changer de diapo. Oh, parler à Kidman. Attends. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je ne vous crois pas. Pourquoi est-ce que je m'en dirais? Pour me manipuler. Pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Vous m'avez déjà menti. Il y a un père de Picasse. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. Ok, je comprends. Et je ne vous en veux pas de penser ça. Vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traité comme un fardeau. au lieu d'une fille. Mieux vaut avoir aimé et perdu quelqu'un. C'est ce que vous pensez. Peut-être. Au moins, vous aviez des gens qui souriaient de vous. Pas faux. Je pense que j'en ai juste une. C'est ça, j'en avais juste une. Ce qui est tout à fait logique. Tiens. Du gel vert. Particulièrement dégoûtant. Il provient généralement des cadavres d'ennemis. Mais si vous les collectez, vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos aptitudes. Tout à fait. Comme dans le premier. Merci le chat. Avons-nous autre chose quelque part. Utiliser projecteur. Non, ça s'est fait. Là. Il n'y a rien. La vue de la caméra. Effectivement. Est-ce que je peux parler au chat ? Le chat a disparu. Chacha. Non, t'es là. Peux-tu faire de quoi avec toi ? Non, je peux rien faire de toi. Ok, parfait. Donc là, nous avons quand même ça. Le terminaux de sauvegarde. Vous pouvez utiliser le terminaux de sauvegarde pour enregistrer votre progression à tout moment. Il se trouve dans les planques ou dans la salle de Sébastien. Allez, une petite sauvegarde. Ça fera toujours bien. On met le téléphone dessus. Nouvel emplacement. Pouf. Chapitre 2. Quelque chose. Cloche. Quelque chose. Cloche. Tain, tain. Merci bien. Bon, on se casse. Vous êtes prêts ? On rentre dans le miroir. Et c'est reparti. De l'autre côté du miroir. Exact. Fermez les yeux, ça brille. Chapitre 2. Quelque chose. Cloche. Sébastien pénètre dans le STEM. Kidman lui conseille de trouver les membres de l'équipe de sauvetage disparus. Sébastien s'aventure dans l'union. Je n'ai pas eu temps de lire. Oh, un petit flashback. Pourquoi pas ? Avec sa femme. Oh, non. Lily, qu'est-ce qui va pas ? La tête de ma poupée est cassée. C'est pas grave. Maman peut la réparer. Maman peut tout réparer. Oh, on voit plus rien. Sébastien. Ça va aller. J'ai une famille merveilleuse. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas ? Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûr que tu ne couvres pas quelque chose. Ah oui, réveille-toi. Il y a un cauchemar qui t'attend. Pam, 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 pam. Et voilà. On y est. Oh, on n'avance pas trop loin. Donc, on se retrouve loin du miroir. Ça, c'est dommage, par exemple. Ok, il s'est éteint. Bon, ben, ça sera un autre miroir. Dac au dac. Mais oui, c'est le bon endroit. Et une sauvegarde non-secret. C'est le début de l'enfer. Vous êtes prêts, les petits loups ? On se lance. Go. Allez, allons voir un petit peu ce qui nous attend de l'autre côté. Oh my god. J'ai envie d'augmenter le son. Je suis déjà pas mal au son, finalement. Ouh. Ok. Il y a des choses qui traînent. Des objets. Je ne penserai pas. On va y aller tranquillement. Je ne sais pas c'est quoi le mode. Oh, le mode furtif. Très bien. Puis, je vois s'il y a quelque chose par ici. Ça arrive au même, finalement. Je ne suis juste pas passé par la porte. Oh. Appartement 102. Est-ce qu'il y avait moyen que je me retourne à toute vitesse ? Je vais juste regarder. Je ne m'en souviens vraiment plus. Commande. Sprinter. Demi-tour rapide activé. Très bien. Quelles sont les touches pour le demi-tour rapide ? Euh. C'est pas ici. Ah. Attribution des touches. Le demi-tour rapide. Le demi-tour rapide. Sprinter. Action contextuelle. T'as un jeu qui peut allumer. Ouais, mais ça, c'est... Ouais, mais ça, c'est... Tu sais, j'ai écrit qu'il y a le demi-tour rapide, mais ça... Ok. Euh... Demi-tour rapide. Ah. Ok, vous avez dit que vous avez dit ça. Demi-tour rapide. Ok, je veux bien, mais comment ça marche ? Je peux-tu faire... Hop. Raté. Hop. Raté. Hop. Hop. Euh... Hop. Oh, j'ai trouvé. Parfait. Arrière. Et B. Finalement. Donc, nous voilà dans l'appartement de William Baker. Let's go. Enfin, le demi-tour rapide. Est-ce qu'il y a une lumière, quelque chose ? J'ai pas plus de touches. Oh, j'ai une petite lumière. Excellent. Elle est où, ma lumière ? Oh, ok. Ok, 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 ok. Parfait. Bon, bah, allons-y. Et il m'y a... On se calme. Ça, c'est fermé. Il y a des beaux portraits, hein. Je peux pas. Il n'y a pas de touches. Droite, c'est correct. Allons à gauche. Il n'y a rien. Allez, ouvre la porte, qu'on rigole. Parfait. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok, ça, c'est un agent, ça. C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. Examiné. Il s'est fait, mais, exploser la cervelle. Un coup de pistolet, on dirait bien, hein. Tu veux-tu te remettre en position ? C'est ça, hein. Oh, non, on dirait qu'on lui décolle le crâne. Non, non, il a pris une balle, il a pris une balle. Je peux-tu toucher ? Oui, je peux toucher. Wow. Qui a tiré dessus ? Oh, examiné. Le chef d'équipe. Une balle pile entre les deux yeux. Oh, il y a un téléphone, prends-le. C'est une chose qu'on peut prendre ? C'est dégoûtant. Vas-y, vas-y, vas-y. Refais-le. Oh, la belle cervelle qui décolle. Dégoûtant. Bref. Puis-je couper la petite musique ? Non. Qu'est-ce qu'on a par là ? Pas grand-chose. En fait, pas grand-chose. Ok, on va aller voir d'abord par ici. Terminé ? On dirait que c'est la chambre où les diapos sont... Les photos sont... Wow. C'était quoi, ça ? Je ne sais pas ce que j'étais devant. Ok. Ah. Prendre la photo. Un dossier. C'est un syndic. Celui qui a fait ça a bien pris son pied. Photo de William Baker. Ok. Baker, le chef de l'équipe de sauvetage. Il était figé dans le temps lorsque je l'ai découvert. C'est l'appareil juste à côté de lui qui a dû prendre cette photo. Mais comment est-ce possible ? Détail. Non, détail. Retourner. Ok, il n'y a rien du tout. Zoom. 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 LT. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parfait. Bon, on va la garder pareil. Ouh. Ok. Des belles photos dégueulasses. Ouch. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Vu que c'est la petite pièce où j'étais il y a deux secondes. Non. Et là ? Il n'y a rien. Parfait. Un petit livre à lire, quelque chose. Oh my. Ok. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ok. Oh, ça se pousse. Mais oui, ça se pousse. Allez, pousse le petit. Allez, on utilise. Et on pousse. Pousse, 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 pousse. T'es capable. Voilà, merci. Ok. Je pense qu'on n'a pas trop le choix d'aller par là. Où suis-je ? Ok. Alors, on va voir par là. Je cours doucement. Pas besoin de m'affoler. Il y a un petit bruit que je n'aime pas beaucoup. Oh. Ok. On va répondre. Bonjour. Ne me faites pas peur. Il y a quelqu'un. Putain. C'est qui ? Pourquoi je parie que c'est le photographe fou ? Pourquoi j'ai l'impression que ce serait le photographe ? Ici, c'est quoi ? Manuello. Ça ne passe pas ? Ah, c'est bloqué. Ok. On ne peut pas y faire grand-chose. C'est bloqué. C'est bloqué, Manuello. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Je ne pense pas. Alors, on part ici. On grimpe. C'est inévitable. C'est inévitable. Fermé. C'est inévitable. Un dossier. Oh. Une autre photo ? Non. Un dossier. Parfait. Lettre extravagante à Candida. Félicitations, chercheurs de vérité. Merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituelle. Nous sommes ravis de vous faire passer au niveau de connaissances suivant. Veuillez vous rendre au centre M.M.U. avec cette lettre pour passer de Candida en Probation à Fidèle de M.U. Cette lettre vous accorde également une bonne place pour la prochaine cérémonie de purification. Note manuscrite au dos de l'enveloppe. Mensonge. Rien que des mensonges. Intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus ? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça ? Ou mensonge. Que des mensonges avec un petit symbole. Intéressant. Oh, c'est quoi ça ? Grand. Grand. Ok. Grand. Ça s'ouvre ici ? Oh ! Je m'en fais peur. Wow. Ça s'est fait aspirer la fille. Ça s'ouvre plus, hein. C'est ça, ça s'ouvre plus. Alors, continuons de grimper. Ça monte haut comme ça, non ? J'ai l'impression que c'est le dernier étage. Petit cul-de-sac encore. Un cul-de-sac. Ce n'est pas des photos qui sont très très belles. Je ne peux pas ouvrir par là. Eh ben. Où est-ce qu'on va ? Je ne pourrais vous le dire. Lumière. Je ne sais pas pourquoi mes lumières étaient éteintes. Je n'ai rien demandé. Il y a quelque chose par terre ici. Non. Il y a quelque chose derrière. Non, il n'y a rien derrière ce miroir. J'ai cru. Allez, ouvre les portes qu'on rigole. T'es qui, toi ? Oh ! Le photographe fou. Ah, et puis là, il prend une photo. Shit ! Alors, se mettre à couvert et sortir de couverture. B, se mettre à couvert, découvert lorsque l'icône s'affiche. Très bien. L'icône de couverture s'affiche lorsque vous êtes face à un point de couverture valide. Ok. Se déplacer à couvert. Se déplacer, passer un angle à couvert. Lorsque vous êtes à couvert près d'un angle, une flèche s'affiche. Dirigez-vous dans la direction indiquée. Et appuyez sur pour contourner l'angle sans vous vous mettre à découvert. Tu ne me verras pas. Tu en vas ? Bye ! Je ne sais pas si c'était qui, mais il est parti. Et il a tué un gars. Avec un bon coup de couteau. Comme le genre de Mobius. Allons par ici, ce n'est pas grave. On va regarder ce qu'il y en a de l'autre côté. J'ai encore perdu ma lumière. Ce sont des beaux tableaux tout ce soir. On ne peut pas ouvrir. Si, ça s'ouvre. Je n'ai pas de gun, je n'ai rien. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Oh, oui, ne t'inquiète pas de te... Oh, encore des escaliers ? De toute façon, le photographe va nous tomber dessus, c'est certain. C'est de même très évident. Oh, ok, super, salut. Le téléphone va sonner, non ? On dirait le même escalier, mais avec... Il y avait un nœud géant, là. On s'entend, là ? Il y a un cadavre, ici. Rien par là. On va commencer par aller par là. On va regarder. Mais bien sûr... Ça, c'est chez qui, ça ? C'est la même chose. C'est la même personne. Oh, salut. Ok. Une autre petite photo. Un autre petit dossier. 3 sur 40. C'est bon, ça ? Photo d'une autre victime. Photo d'une autre victime de meurtre. C'est un uniforme de Mobius. Bien éclairé et net. Il semblerait qu'il ait reçu une balle dans la tête. Ouais. Ah, on a quelque chose de l'autre côté. Rien. Très bien. Oh. Ok, c'est pas écrit. Quand c'est pas écrit, je peux essayer de la pousser. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va la bloquer. Très bien. Donc finalement, j'ai récupéré juste une photo. Allons voir de l'autre côté avant de grimper. Les portes se ferment tout seules, c'est magique. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Oh, il y a un trou. Descends. Descends. Tu veux pas descendre ? Je peux-tu monter sur la chaise ? Faire descendre la chaise ? Non. Descends. Sautes. Fais quelque chose. Tu veux pas descendre ? Ok. Bon, bah tant pis pour moi. On s'en va. Et on grimpe l'escalier. Ils sont beaux, hein ? Oh. Ok. Oh. Tête de mannequin. Ok, je comprends. Voilà, tête de mannequin, je suis pas convaincu à 100%, par exemple. Ok. Wow. Il y a d'avoir des trucs pas mal. Et là, c'est fermé, de toute façon. C'est ça, je peux rien faire ici. Donc, la direction est pas mal. Oh, il y a un escalier aussi, donc je vais sûrement y revenir après. Donc, la première direction. Oh. Ok. On s'approche, on va aller voir ce qu'il veut. Euh, il y a-t-il quelque chose en haut de l'escalier ou je suis coincé ? Ah, ça, ça, c'est fermé ici. C'est quoi ce bruit ? Tout est fermé ici, donc, finalement, le chemin que j'ai à prendre, c'est pas mal celui-là. Je t'ai vu bouger. Tu me regarde, hein ? Je peux te rendre si chemin à droite, à date, pardon. Il y a des plafonds, hein. Qui m'observe ? Je suppose que c'est ça. Wow. Tabarnoche. C'est assez violent comme... ...façon de mourir. Il y a plein de fautes, il y a plein de cadres, ascenseurs. Oh, il y a une... Oui. Cordel. C'est quoi qu'il y a écrit, là ? Renaissance. Ok. Est-ce que je peux rentrer dedans ? C'est spécial. Pourquoi je pouvais rentrer dedans ? J'en ai aucune idée. Ah, la porte de l'assassin s'est ouverte. Ça n'a pas éteint ma lumière, c'est déjà ça. Je vois que c'est pas trop... C'est pas mal ce chemin qu'il faut prendre, donc allons-y. Prenons le petit ascenseur pour descendre en enfer. Et en appuyant sur le bouton... Ça, c'est comme si je savais exactement quel bouton il fallait que j'appuie. Mais bien sûr. Allez, hop. Tu m'as tué l'éteint ma lumière ? Non, t'as pas l'éteint ma lumière. Encore du sang un peu partout. Oui, s'accroupir, je le sais. Tu me fais pas mal penser à s'accroupir pas mal de fois, hein. Faut que je sois sûr de bien comprendre. Oh my god, j'aime pas ça. Oh là là. Ok. Oh, il y en a une qui a été embrochée. Il y en a plusieurs d'embrochés. Je dis non merci, je n'y touche pas à tes cadavres. Allons voir. What ? Juste pour être sûr. Qu'est-ce qui a bougé ? Oh ! L'appareil photo a bougé. En fait, ça... Oh, une porte maintenant. Et tout change. Oh my god, qu'avons-nous là ? Pourquoi j'ai l'impression que je vais me faire avoir ? Et voilà. Wow. Oh, merde. Ok. Quel bel oeil. Wow. Le retour rapide, le retourner rapide fait un petit peu peur, par exemple. Ok. Je n'ai pas trop le choix de voir que c'est par là. Oh, un petit miroir. Bonjour. Pourquoi je n'ai pas l'impression que... C'est moi qui ai peur. Je le sens bien. Wow. Retourne-toi. Taparnoche. On va réhimer la lumière. Ce n'est pas grave, ça consomme de l'énergie. Moi, je cours. Je ne pense pas avoir une touche pour... Elle est très rapide. Non, mais ça ne sert à rien. Je ne suis pas pris au piège. Monte. Monte, 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 monte. Allez, hop. Empêche-toi. Empêche-toi, elle a réussi. Oh, comment je suis en train de paniquer. De me savoir. Tu as à savoir que je suis juste derrière. Putain. C'est quoi cette horreur ? C'est de la merde. En tout cas, ça va l'air d'être une fille au début. Puis elle s'est comme transformée en... Salut. Ok. Tu te calmes. Tu ne mourras pas. Aussi facilement. Je ne suis pas d'accord. Ok. Oh, je ne l'entends plus. Oui, tu ne l'entends plus, mais il semble que tu vas le savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose pour récupérer ici ? Oh, tiens. Une petite sortie. Ça consomme de l'endurance, mais ce n'est pas grave. Je ne regarde même pas derrière moi. Oh, il y a l'autre gars avec son appareil photo. Ce n'est pas grave. On continue d'avancer. On se débat. Et on lui donne un coup. Allez, vas-y, vas-y. Tu es capable, tu es capable. Et voilà. Oh. Excellent. Donc, il y a des cutscenes comme ça, où il faut appuyer au bon moment. Qu'est-ce qui se passe ici, à ton avis ? On est dans l'enfer. Tu crois quoi ? Régénération automatique de santé. Lorsque le niveau de santé est critique, la jauge de santé devient rouge. Lorsque la jauge de santé est rouge, votre santé sera partiellement régénérée. Il sera régénéré plus rapidement si vous restez immobile. Donc, essayez de trouver un endroit sûr pour vous cacher et reprendre des forces lorsque vous êtes dans une situation critique. Comme là, finalement. J'ai un couteau de survie. On s'est partiellement guéri. Ok, j'en suis très loin d'être guéri, finalement. Ok. De en haut. Ok, il y a une forêt. Ok. Allons-y. Ah, je pense que je suis dans un endroit. C'est endroit, cet endroit. Je pense que je suis peut-être dans un endroit sûr. Une toilette, salle de bain. Non. Je suis peut-être dans un endroit sûr, mais je ne suis pas sûr à 100%. Oh, un endroit sûr, mais je ne suis pas sûr. C'est tellement mignon ce que je viens de dire. Bon, ben, commençons par prendre ça. Seringue médicale. On ne connaît pas l'origine de la substance que contiennent ces seringues de voyage, mais elle restaure modérément la santé. Parfait. Utilisez l'objet. Utilisez un objet du menu. Je l'ai attribué ici. Et là, on va faire utiliser. Vas-y, drogue-toi. Mais au moins, je l'ai mis dans... Ah, ça a augmenté un petit peu. Ce n'est pas top top, mais au moins, ça a augmenté. Parfait. Donc, on se... Oh, tiens, une porte ici. J'ai failli sortir, mais il y avait une porte. Une sauvegarde ? Non ? C'est vraiment quelque chose. Ah, un petit livre. Un petit document. Un document, voilà. Journal de la maison abandonné. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voici ce qui est écrit en dernier. Je viens de recevoir l'appel. Maintenant, je sais pourquoi il y a eu tous ces trucs bizarres ces derniers jours. C'est le pire scénario qui soit, mais au moins, je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles ont changé. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pitié de leur âme et de la mienne. Super. Allez, on se casse. Je peux donner un coup de pied pour... Oh. Un fichier a été ajouté. Appuyez sur 1 et rendez-vous dans l'onglet fichier pour le consulter. Wow, carte. Quelque chose. Cherchez les membres. Blablabla. Il faut pas mal que j'aille là, finalement. Planque de sauvegarde. Miroir. Café. Ah, parfait. Je ne suis pas très, très loin, mais je ne suis pas... Alors, chapitre 1. Retourner dans le cauchemar. Rechercher les membres. Parfait. Inventaire. Couteau de survie. C'est tout ce que j'ai. Sélectionner. Couteau de survie imposant et idéal pour les attaques furtives et casser des cadenas. Il n'y a pas besoin de munitions. Super. Fichier. La photo. La lettre. La photo d'une autre victime. Et le journal. C'est très bien. Souvenir réservé. Il n'y en a pas. Nouveau. Terminé. Tac, tac, tac. Ça, je l'ai fait. Diapo. Je l'ai fait. Parfait. Statistique. C'est magnifique. Je peux-tu placer un point de repère ? Genre... Placer un point de repère. Voilà. Bon. On est bon ? On sort ? Pas trop le choix. On sort. Yeah ! Un petit gun. Un pistolero. Diapo quand j'avais besoin de toi. Ouais. Tu crois qu'ils l'ont mis ici par hasard ? T'es dans un univers parallèle. Allo ? Tout est planifié et chronométré. C'est peut-être le bon endroit. Toi ? Toi ? Toi ? Toi ? Toi ? Lily ? J'espère que tu es là. Photo de famille Castellano. Cette photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle a été prise. La laine de Lily sentait la barbe à papa. Et Mira n'a jamais été aussi belle. Oh ! Je t'aime, daddy. Je t'aime, papa. Dans du caca. Tu veux parler ? Sébastien, où étiez-vous ? On vous avait perdu. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Ah, fais chier. C'est un deuxième beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué ? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Oui, c'est ça. Ah, succès déveroué. Bienvenue à Union. Le Last Chance Pack. Vous avez obtenu les objets suivants grâce au Last Chance Pack. Qui vient avec l'après-commande du jeu. Pistolet automatique. 50 poudres à canon. 100 pièces détachées. 1 pièce détachée supérieure. 1 trousse de premier soin. Et 5 herbes. Pistolet automatique. Des rafales de 3 coups. Et un fiche plus de dégâts que le modèle classique. Bien qu'il est utilisé dans les mêmes... Alors, cette arme... Parfait. Poudre à canon. Un mélange explosif composé de nitrate, de potassium, de feu... Utilisant les balles et cartouches. 12 siècles d'existence. C'est toujours aussi efficace. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des munitions et de trompures. Parfait. Pèces détachées. Ces composants sont de meilleure qualité que les pièces détachées standards. Ils servent à déverrouiller de nouvelles améliorations d'armes. Super. Pèces détachées. Normal. Divers composants utiles pour être utilisés améliorés. Parfait. Trousse de premier soin. Contient de quoi restaurer une quantité moyenne de santé. Plus efficace qu'une sereine médicale. Parfait. Vous pouvez fabriquer des trousses de pêche seconde avec des herbes. Et de l'herbe. Une plante naturelle ou un tube. Parfait. Génial. Donc j'ai tout ça sur moi. Vous pouvez améliorer les armes ou les établis présents dans les planques. Génial. Donc là, j'ai le pistolet que je vais mettre ici. Et la trousse de soin ici. Et j'ai la trousse de soin que je vais mettre là. Voilà. Oh, c'était quoi qu'ils aient changé le type ? Oh. Pistolet semi-automatique ou pistolet classique. Donc le pistolet classique, c'est ce qui vient avec le jeu de façon badaire. Mais moi, j'ai un pistolet semi-automatique. Donc en ayant celui-là, c'est encore beaucoup plus mieux. Donc je vais juste m'assurer de mettre celui-là ici. Et voilà. Génial. Allez, on y retourne. Alors, je suppose qu'on peut aller par là. Mais moi, mon but, c'est d'aller à la planque. Ah, de toute façon, je ne peux pas aller par là. C'est bloqué. Puis je suis sûr que je ne peux pas me promener. Ce n'est pas un monde ouvert où je peux me promener où je veux. Donc, le chemin, c'est par là. Et puis, c'est tout. Je suis sûr qu'on va rencontrer des petits amis en chemin. Qu'on va devoir exécuter. Ce n'est pas bien grave. Donc, ce n'est pas si grave si ce n'est pas un monde ouvert. On s'entend. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce n'est pas le but de cette histoire non plus. Le pauvre. M'a abandonné là. A pourrir. C'est dégueulasse. Ce n'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Car la série, je vais la faire au complet. C'est une petite ville tranquille. Ouais. Un peu trop tranquille. Puis-je grimper par là ou tu me fais un cacaner ? Tu ne peux pas. Donc, comme je disais, je ferai le jeu au complet parce que je suis un fan fini des jeux d'horreur. Et surtout de Evil Within et autres réseaux. D'accord. Bah oui. Tu vas tellement le regretter. Euh... Je ne te conne pas la porte. Tu vas le regretter. Tu ne te rappelles pas que dans le premier, il y avait des gens comme ça qui étaient possédés, qui voulaient te bouffer et qui avaient la gueule défoncée. Manger, doit manger, que la peau sur les autres, doit manger, finis ton assiette, doit manger, la peau sur les autres. Lurk. Ok, il était encore plus faim, lui. Ah. Il va mourir. Oh, l'œil est brisé. C'est... C'est dégueulasse. Tu sais, tu vas faire du bruit en ouvrant la porte. Arrête la bouteille. C'est quoi ça ? Attends, il faut que je fasse de quoi, là ? Ok, c'est bon. Dans la tête. Elle est morte, j'espère. Ah bah, c'est sûr qu'elle est morte. C'est évident qu'elle est morte. C'est quoi pour recharger, déjà ? Je ne m'en souviens plus. Non. Il n'a pas tiré comme ça. En fait, je n'ai peut-être pas assez de balles. Ah, j'ai juste 4 balles. Bon, examiner. Examinez. J'avais pu économiser une balle, mais... Je t'ai appris que c'était vraiment un nouveau beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Sébastien. Ça va, Kielman. Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Je t'ai coupé sa nette. Coupe-moi cette télé. Merci. J'ai quelque chose dans cette maison qui pourrait être intéressante ? Ah, lui est encore là. J'espère qu'il est mort. Il est sur... Oh, mon dieu. Ah, c'est défoncé la tronche, mon petit loup. Ah oui, je sais que c'est dégueulasse. C'était quelque chose, quelque part, d'autre qui pourrait m'aider à... Ok, là, il y a des cadavres dégueulasses. Il n'y a rien dans le frigo non plus. Là, il y a de la... Il y a de la mouche. Bon, on va grimper à l'étage. Tu fais pitié pour fille. J'espère que t'es toute seule. J'espère que t'as pas d'autres amis. Oh, il sent. Ok. Oh, excellent. De la poudre à canon. Parfait. Je ne peux pas fabriquer de balles pour l'instant. Un petit lit. Un canapé. Un petit fauteuil, on va dire. Et derrière, il y a... Alors, il y a... Bon, on s'en va. C'est tout. Allez, on se casse. Cours. Parfait. Il y a quelqu'un qui cogne. Ok. J'ai cru qu'il y avait... J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui cognait. Oh, une plante. Super. Donc, ça va servir à... Bah, ça va servir à construire des médicaments. Donc, avons-nous quelque chose ici dans la voiture ? Finalement, la voiture est morte. Bon. Alors, allons-y. Continuons notre ascension. J'ai dû, finalement, réveiller des gens. C'est obligé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Un nouveau détectif ciel a été ajouté. Attaque au corps à corps. Un fichier de faible dégâts. Il permet de briser des caisses. Ah. Comment je fais pour faire le point ? Non. Non. Ça, c'est raté. Je peux-tu juste dire le point ? Ça ne marche pas, le point ? Le point, le point, le point, le point, le point, le point. Ok. Ce n'est pas grave. Je pense que... Oh. Le point. Comment je fais un coup de point ? Ok. Coup de point. J'ai trouvé. Parfait. Oh. Thank God. Recharge. 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 Oh. My God. Quel imbécile. Ok. Je viens vraiment de scraper. Poudre. Ça, je suppose que c'est une boîte en métal que je ne peux pas péter. C'est ça. Très bien. Il n'y a rien d'autre par ici. Ok. Donc, c'est comment utiliser des balles ou perdre des balles de façon stupide. Comme ça, mon petit loup. Tout simplement. Qu'est-ce que je grimpe ? Non, je ne voulais pas grimper là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. Bon, je ne suis pas loin de la sauvegarde. Oh. Union. Non, je n'ai pas envie de sprinter. Oh, là-bas. Ok, il y a plein de monde. Voilà. Là-bas, c'est fermé. Je peux-tu aller un petit peu dans l'herbe ou... Ou tu ne vas pas aimer que je me promène. Juste m'assurer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Ok. Ils vont se faire bouffer, c'est sûr. Lui, il est foutu. Ils sont armés, quand même. Attention. Puis, O'Neill est du genre un scientifique qui n'a pas de sauvé. Voilà. Bye. Attends. Je pense que je peux lui mettre la lumière. Ça ne sert à rien. Discrétion et attaque furtive. Mode furtif. Les ennemis sont particulièrement sensibles aux sons. Dépassiez-vous plus discrètement en vous accroupissant. Attaquez les ennemis qui ne se soupçonnent pas de représenter, vous infligeant derrière eux avec une attaque furtive. Vous venez de tourner. Mette, tu es allé trop loin. Reviens. Ah, c'est nul. Ah, j'ai raté mon occasion. Ok, je vais essayer de l'appeler. Attrape ça. Ouais. M'attendre. Et viser. Lancez des bouteilles pour faire suffisamment de bruit. Pour détruire les ennemis, vous pouvez équiper les bouteilles. Parfait. Après avoir acheté l'action à Tesson, vous pouvez vous servir de bouteille pour échapper à l'entrainte de vos ennemis. Lancez une nouvelle partie en difficulté d'étendre. Déverrouille automatiquement. Oh, cool. Ça, c'est bon, ça. Bon, là, il y a deux bâtards. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Où est la bouteille ? Ok. Je vais juste la mettre ici. Ok. Tu fais quelque chose ? Ça n'a rien fait, man. Oh, une plante. Tiens, on va la prendre tout de suite. Ça sera fait. Je crois que j'ai pas trop le choix que de passer par... Voilà, j'ai le choix. On va éviter... Tu es discrètement un ennemi. Ok, tout seul ? Il y en a un ici. Parfait. On y va. Si je comprends bien la mécanique, je devrais être tranquille. Oh, il y a une petite... Ça, c'est une autre bouteille, je pense. Je devrais pouvoir m'en occuper. Attaque, tourtile. Et là, je peux ramasser ça. Si je veux, il faudrait que je les tue tous. Pour faire un maximum de trucs. Mais on va éviter... Wow, icône d'état d'alerte. Lorsque l'ennemi commence à vous détecter, une icône d'état d'alerte en forme d'œil s'affichera en haut de l'écran. L'œil apparaîtra entièrement si l'ennemi vous découvre et l'ennemi commence à soupçonner. Parfait. Donc, on va s'occuper de lui. Allez, hop. Allez. T'as pas de flux ? Bah là, toi, t'as pas de flux. Il a verrouillé. Poussez. Ferme, 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 ferme. C'est ça. C'est ça, comme à tirer. Voilà. T'as fait des nouveaux amis, hein. Bon, il est où l'autre ? T'es où mon ami ? Ok, y'a rien ici. Y'a rien dans la toilette. Parfait, donc. Il ne faut pas que je ne me trompe, hein. Ok, y'a juste une porte, c'est par là. Ok, on fait un tour. Ah, mais c'est en même temps la pièce où je peux sauvegarder. Excellent. Arrêtez, n'approchez pas. Ok, calmez-vous. Ne tirez pas. Je ne vous fais aucun mal. Vous voyez ? Ah, oui, t'es capable. Il lui fait pas mal. C'est même pas le pistolet que j'ai dans les mains. Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais... Ça ne veut pas dire qu'on est dans le même camp. Non, c'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors ? Ce qu'elles peuvent faire ? Ouais. J'ai tout vu ça. Au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on ne paye pas assez pour mourir ici. Je ne suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Il a arrêté. Où je tire ? Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. C'est ça. Je vous l'ai dit. Nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sébastien Castellanos. Castellanos ? Moi, c'est O'Neill. Liam, O'Neill. Hum hum. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius. Mais ils vous ont quand même envoyé ici. C'est la clang de O'Neill. J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance alors. Je n'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez. Nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque. Alors je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez. Écoutez. On dirait une petite fille. Pas vrai ? Silence. Heureusement qu'il y a les sous-titres, on ne comprendrait rien sinon. Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. J'ai taisi un oeil quand vous seraient sortis. Vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir ainsi. Non, le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Chapitre 3. La mission. Puis je fais un petit retour et lui parler après. Je suppose que oui. Donc, voilà. On a fini la mission. On a fini la mission 2. La chapitre 3 commence. Donc, on va faire une petite sauvegarde ici. Pour ne pas rater quelque chose. Oui. Chapitre 3. Résonance. Et on va pouvoir lui parler après. Donc, on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre l'aventure Evil Within. Ou regarder les autres vidéos que je vous propose sur ma chaîne. Et faire partie de la grande famille. N'oubliez pas de clocher. D'appuyer sur la petite cloche pour ne pas rater une de mes vidéos quand elle sort. Sinon, vous risquez de manquer la notification. Suivez-moi sur Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. Pour ne pas rater les promotions que j'aurais à vous offrir avec mon partenaire Gamesplanet. Et aussi, vous pouvez venir me parler, bien sûr. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la description. Si vous avez quoi que ce soit à me dire. Ou des questions à me poser par rapport à ce jeu. C'est tout, je pense. Donc, si le jeu vous intéresse, le lien est dans la description pour pouvoir l'acheter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501